Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire ensemble un brownie, mais pas n'importe lequel. C'est celui de Pierre Hermé. Il est composé d'une pâte à brownie, d'une crème onctuose au chocolat et d'amandes caramélisées. Vous allez vous régaler. Tenez-vous prêt. Commençons par les amandes caramélisées. Sur une plaque de cuisson recouverte d'une feuille de papier cuisson, répartissez les amandes et torréfiez-les au four à chaleur tournante à 170 degrés pour 15 minutes environ. Dans une casserole, faites cuire le sucre et l'eau minérale jusqu'à 121 degrés. Versez les amandes encore chaudes et la demi-gousse de vanille fendue et grattée. Remuez sans cesse avec une spatule pour sabler les amandes. Faites caraméliser à feu moyen jusqu'à obtenir un caramel d'une couleur ambrée foncée pour enrober les amandes. Versez-les sur une plaque anti-adhésif et séparez-les les unes des autres et laissez refroidir. Passons à la crème onctueuse au chocolat. Faites ramollir la gélatine dans de l'eau très froide pendant 20 minutes. Mélangez les jaunes avec le sucre. Dans une casserole, portez à ébullition le lait et la crème. Puis procédez comme pour une crème anglaise. Versez un peu de mélange lait crème chaud sur le mélange sucre jaune. Puis ajoutez le restant de liquide et faites cuire à 85 degrés pendant environ 5 minutes à feu moyen. Ou jusqu'à ce que la crème nappe la spatule. Puis ajoutez la gélatine ramollie. Versez la crème anglaise sur le chocolat haché en 3 opérations successives. Au bout de la deuxième fois, vous verrez un noyau brillant, signe que l'émulsion a bien été faite. Débarrassez dans un plat, filmez au contact et laissez refroidir au réfrigérateur pendant 2 à 3 heures. Passons maintenant à la pâte à brownie. Faites blanchir le beurre ramollie à grande vitesse puis ajoutez le chocolat fondu en 3 fois sans arrêter le robot. Dans un cul de poule, faites blanchir le sucre et les oeufs. Puis ajoutez-les au mélange. Incorporez la farine tamisée à l'aide d'une spatule. Puis ajoutez les noix. Beurrez votre moule à brownie de 15 ou 20 cm de côté et ajoutez un papier cuisson en épousant bien les bords comme ceci. Versez la pâte. Puis faites cuire à chaleur tournante à 170 degrés pour environ 18 minutes. Laissez refroidir. Et à l'aide d'une poche, venez pocher des boules de crème onctueuse au chocolat. Puis répartissez les amandes caramélisées sur le brownie. Et voilà le résultat. Découpez en petites ou grandes parts et dégustez à température ambiante. Bonne dégustation. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Malheur direkt. Ouais ! 2